Restez chez vous Oh, 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 ce n'est pas tuant C'est sorti qu'on veut tout cela qui peut nous tuer Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nous vivre Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien En cours un risque, un très gros risque Éviter le Covid Éternons tous sur nos coudes Salions-nous avec les coudes Et portons vite tous un masque Évitons les troupes de masse Gardons tous nos distances Lavons-nous toujours les mains Et comme ça, ça va aller Corona, Corona Ennemis commun Corona, Corona Ennemis commun Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Appeler le 15-10 en cas d'urgence C'est le numéro vert et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fosses communes Et Seigneur, fends pitié Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis Restons soudés Face à cette pandémie Ensemble allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main, une seule main ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images parlent d'elles-mêmes Elles n'ont pas tout ce qu'on aime Parlons-en autour de nous Corona, Corona Ennemis commun Corona, Corona Ennemis commun Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Nous allons te barrer la route 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 Nous allons nous Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est pour ça que moi, je suis désintéressé. Je vous jure, je suis désintéressé. Quand vous me voyez là, comme ça que je suis, il n'y a plus rien d'autre. Quand j'ai compris ça. C'est pour ça que je vous ai passé la vidéo. C'est, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, du jeune président PCRM, Kavra Libi et Mathias-Erik Ounanguini. Vous avez compris, non? Ils étaient en train de parler, les mots, ils ont utilisé les mots. Fédéralisme, étatique, fédéralisme communautaire. Non, c'était que, c'était comme ça, c'était que, c'était que. Mais est-ce qu'ils ont répondu à la question? Qui doit manger? Quelle quantité manger? Quand manger? Mais ils ont utilisé les mots. Communauté, fédéralisme, unionisme, ni-ni-ni, ni-ni-nia. Personne n'a répondu à la question, qui doit manger? Quand manger? Quelle quantité manger? Et qu'est-ce qu'ils font? Parce que tu n'arrives pas à répondre à la question, pourquoi ils créent les... Le magasin, le laboratoire aux Philippines, où ils mettent toutes les graines de Dieu. Ils mettent sur le marché les OGM. Vous pensez qu'ils ne sont pas en train de réussir, mais ils réussissent. Vous voyez, ils se sont posé la question au début. Vous voyez, ils ne t'aiment pas. Ils ont commencé à mettre les institutions sur pied. À l'heure actuelle, ils contrôlent toutes les graines. Aucune graine ne les échappe. Aucune graine ne les échappe. C'est pour ça. Quand j'entends souvent les gens parler. Nous ne voulons pas ça. Nous allons faire que... C'est ce machin. On va faire que... Nous voulons notre indépendance. Nous voulons notre indépendance. Parce que... Parce que... Vous me voyez comme ça. On va pas... Je prends ma main. Je mets comme ça. Ce qui n'ont pas compris. Pour atteindre leur objectif. Ils s'organisent. Ils s'organisent. Ils disent... Pour que cette plante... Produise... Il faut le soleil. Il faut la pluie. Est-ce que d'après... Ce que Dieu a fait... Nous ne pouvons pas modifier ça. Ils entrent dans le laboratoire. Ils commencent à réfléchir. Ils vont en Alaska. Ils construisent une station là-bas. Ils appellent cette station... La station AAR. Cette station AAR a pour but... De modifier le climat. Ils se rendent... Ils savent que... Si je veux créer... La famine en Afrique. Il faut que je... Je crée... Beaucoup de sautorelles. Ces sautorelles vont aller en Afrique. Manger toute la recorque. Les Africains vont mourir de faim. Comme ça moi je vais venir avec... Mes graines que moi j'ai... Stocker. Ils mettent ça en application... Pour essayer. Écoutez-moi les amis. Ils mettent ça en application. Parce qu'ils savent aussi que... Pour que la sautorelle se multiplie... Il faut un certain nombre de temps... Il faut un certain nombre de temps... Que les larves qu'on a pendues dans le désert... Ils orientent donc la pluie dans le désert... Avec la station A... Qui est en Alaska... Ils modifient le climat... Ils envoient ça dans le désert... Ils plupent dans le désert... Ces nappes de sautorelles... Ils se sont arrangés... A aller... Au laboratoire... Ils ont choisi... Quelles sautorelles ils veulent... Ils multiplient donc... Ces larves de sautorelles en laboratoire... En milliards... Ils vont dans le désert... Ils déversent... Ces larves là-bas... Ils déclenchent donc la pluie... Quand ils déclenchent la pluie... Trois semaines... Il pleut au désert... Quand la pluie s'arrête... Les larves là... Ressortent... Les sautorelles... Qui rongent les céréales... Inondent l'Afrique... Partout là... Ça mange... Tout tel... Tout ce que ça touche... Juste un passage... Il les fait des arbres... Et... Tout... Ça bouffe... La famine... Tout tourne autour de... Qui doit manger... Quelle quantité manger... Nous sommes encore... Rien que dans leur fabrication... Et maintenant... Ils se posent... Une autre question... Ils disent... Ils peuvent se rebeller un jour... Et... S'ils se rebellent... Qu'allons-nous faire ? On lève le doigt... J'ai une solution... Quoi ? On crée la gendarmerie... Oui... L'autre... L'autre... Il lève le doigt... On crée la police... Oui... C'est quelque chose... Je viens de vous dire... Quand... Ils se rendent compte... Qu'ils ont déjà... À un certain niveau... À un certain niveau... De la technologie... Ils se posent la question... À Washington... Que... Si c'est rebelle... On fait quoi ? Quelqu'un lève le doigt... Créons la police... Une puissante police... Elle aura pour vue... De terroriser tout le monde... Naissance... Du FVI... Chapeauté par Edgar Hoover... Si vous prenez la garde... De la naissance du FVI... Vous allez voir... Au même moment... Comme ils sont en train de s'organiser... Ça là... Non... Non... Parfois... Je reste comme ça... Mon frère... C'est terrible... C'est terrible... C'est terrible... C'est terrible... Le système est fait tel que il veut le beurre. Ça ne suffit pas. Il veut l'argent du beurre. Même la cuillère pour prendre le beurre, il veut. Tout ce que je parle ici, si vous enlevez le facteur fabrication de l'humain, le mot-là, c'est fabrication de l'humain. On nous a enseigné ça à l'école. Bravo, Ramsès Mbok, FVI, créé en 1908. Quand il se pose la question et il se rebelle, on fait quoi? Quand il se dit, s'il se rebelle, on fait quoi? Mbok, vérifie la naissance de l'impôt sur le revenu. Il faut comprendre, si vous ne comprenez pas ça, et tout ça-là a une seule solution. si vous n'appliquez pas cette solution, je vous jure, contournez-les, faites ce que vous voulez, ils vont vous attendre à la sortie. la solution pour leur opposer l'intelligence à tout ce complot que je suis en train de vous décrire. c'est une seule solution. La prise de conscience du peuple face à leur intérêt. Parce que le peuple confond l'intérêt du dominant est l'intérêt du dominé. Pour qu'il y ait un dominant, il faut qu'il y ait un dominé. Et c'est le dominé qui nourrit le dominant. C'est ça le système. Et la solution est simple. Dès que nous prenons conscience, on se regroupe entre nous. C'est pour ça qu'il s'arrange à créer ce qu'on appelle une division. Une division. Ouais, bon, je veux que les gens comprennent. Il faut que tu call en l'adressant du FBI à l'impôt sur le revenu. Parce qu'il faut que je le dise pour que les gens comprennent comment l'architecture a été fait. quand tu t'assoies en disant c'est la faute à Paul Biak. Tu as compris que tu n'as rien compris. Tu ne comprends pas le système. Quand tu ne comprends pas le système, tu t'arrêtes au niveau. c'est un peu comme les médecins. Les médecins que vous voyez. Les médecins, tu pars à l'hôpital et je suis malade. Tu vas croire. Tu as dit je t'appelle je t'appelle tu ne réponds pas. Non seulement je t'appelle tu n'as pas répondu à mon message sur Messenger. Je suis toi qui a dit que je t'appelle. Mon ami, il faut apprendre à respecter ta parole. Mon frère, au commencement, ok, impôts sur le revenu 1914. Bon, la première guerre mondiale, c'était quand? Hein? C'est ça qu'on appelle pour apporter une solution à un problème. Tu poses la bonne question. S'il ne faut pas l'insurrection internationale, tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. La seule chose que tu dois comprendre c'est où est ton intérêt dans l'affaire qu'ils ont appelé république. Et ton intérêt, c'est quand je dois manger? Quelle quantité je dois manger? C'est ça ton intérêt. Comment tu protèges ça? ce que je suis en train de parler là, ce que j'ai parlé là, les amis? Ce que j'ai parlé là? certains de vous mettent au système qu'ils ont mis sur pied et ils vous fabriquent les choses pour vous empêcher de voir parce qu'ils parce qu'à l'heure actuelle, ils se rendent compte que le système qu'ils ont mis sur pied est arrivé à l'essoufflement. ils se rendent compte que le système va tomber. Ils se rendent compte que si ça tombe, il ne faut pas que les peuples se rebellent contre eux. Corona apparaît. Il ne faut pas que si ça tombe, Corona apparaît. On annonce les morts, les morts, mais les hôpitaux sont vides. c'est parce qu'ils sont en train de vouloir nous imposer une autre mafia. Ça, la mafia de la démocratie est arrivée à son terme. pour comprendre, rappelez-vous du discours de Sarkozy. « On ira tous au nouvel ordre mondial et personne ne s'y opposera. » ce sont ces mots. Ils se rendent compte que la démocratie est arrivée à son apogée. Il faut revenir à la dictature qu'eux-mêmes les hommes détestés. Ils ne peuvent pas vous dire que nous, sommes en train de rentrer à la dictature. Nous sommes en train d'entrer dedans. Vous allez voir. parce que tout a été organisé pour rentrer là-bas. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu vas toujours avoir les mêmes problèmes. C'est pour ça que j'ai reproché au père Mbouamassop. Il dit « Comment tu peux aller à bagarrer ? » « Premier bagarre, on te bat. » « Tu reviens avec les mêmes habits qu'on t'a battu la dernière fois. » « Tu reviens encore pensant que tu vas gagner. » « Tu n'as rien changé. » « Comme tu te positionnes comme ça, donner les coups de poing, on te bat. tu viens, tu baisses les bras, tu reviens encore, tu dis au lieu que je baisse les bras, tu fais encore comme ça. Tu n'as rien changé. Tout le monde est en train de dire l'offrand c'est fini. Tout le monde a lu, non ? Est-ce que vous avez lu le mot qu'ils ont incrusté dedans ? il y a un mot qu'ils ont mis dedans. Je vais vous faire passer la dame. Il faut que vous compreniez le mot qu'ils ont mis dedans. avant que je parle. Parce que quand je parle ici, qui se passe, c'est parti ? on va la vidéo de la sénégalaise là qui est à ça là-bas plus rapidement il me l'envoie ici la porte de parole de monsieur Macron en France là merci le conseil du ministre a par ailleurs examiné un certain nombre de textes je vais me permettre de vous exposer brièvement le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ainsi que le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire ont présenté un projet de loi qui était très attendu par un certain nombre de nos partenaires africains en particulier ceux des pays de l'union monétaire africaine et il résulte d'un accord de coopération monétaire qui avait été signé le 21 décembre dernier entre le président de la république Emmanuel Macron et les gouvernements des états membres de l'union monétaire ouest africaine c'était lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire en décembre dernier donc ils avaient annoncé à cette occasion une réforme historique de la coopération monétaire qui devait aboutir à la fin du franc CFA comme le président de la république avait pu le souligner et cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains je le cite l'occasion d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune alors que cette monnaie je le cite encore cristallisait de nombreuses critiques et de nombreux débats sur la présence de la France en l'Afrique cette réforme a donc vocation à établir une plus grande intégration régionale et elle appelle trois évolutions majeures la première évolution c'est le changement de nom de la monnaie puisque le CFA n'existera bientôt plus et sera remplacé par l'éco sans doute également une évolution majeure qui était sans doute l'une des plus attendues de la part des pays concernés la fin de la centralisation des réserves de change de la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest auprès du trésor français et la BCEAO pourra désormais placer ses réserves où elle le souhaite et enfin troisième évolution majeure le retrait de la France des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente et en particulier de la présence du ministre français des finances dans ces instances de gouvernance cet accord de coopération préserve évidemment la parité fixe de la monnaie commune des états de l'Afrique de l'Ouest avec l'euro et le soutien apporté par la garantie financière de la France c'est donc sur une nouvelle base que la coopération entre la France et les états de l'UEMOA pourra désormais se construire Symboliquement Bon Ça ne peut pas nous échapper Quand on dit symboliquement On vous dit quoi ? Merci 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 Merci. Il était né le 25 décembre, il est mort, au moins symboliquement, par une loi, le 20 mai 2020, le français est mort symboliquement, il est mort symboliquement, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Il a juste enlevé, on a juste enlevé les habits de Pierre, on a habillé Paul. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est eux. Vous vous rappelez Emmanuel Macron ? Vous vous rappelez Emmanuel Macron ? Monsieur Macron, Monsieur Macron, Monsieur Macron, Paul Biatchi les Camerounais, Monsieur Macron, nous sommes morts, nous sommes finis nous les Camerounais. Oui, je sais, je suis engagé personnellement dans les violences qui sévient au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Quand quelqu'un vous dit, je suis impliqué personnellement dans les violences, certains Africains ont compris ce qu'ils ont compris, mais ils n'ont compris ce qu'ils voulaient dire. Si tu me dis que tu es impliqué dans les violences, mon frère, il n'a pas parlé mandarin, il a parlé français. C'est eux qui ont écrit. Ils aimont, le français fait aimer symboliquement. Donc, si vous ne comprenez pas ça, mes chers amis, ne comprenez pas ça là. C'est pour ça, quand on a vu les tendances de la France, on a vu notre vieux, on a commencé à voir les actes que le vieux pose. Il faut le soutenir, mes chers amis. Qui a suivi le live que l'autre a fait ? Comme moi la panthère. Vous avez vu, vous avez suivi le live qu'il a fait ? Il a dit quelque chose. Mais je veux rappeler aux gens, je veux rappeler aux gens quelques petits faits. Le Père du Président Paul Biya est mort à quel âge ? Sa mère est morte à quel âge ? Le Président de la République, il est dans une famille où les gens mettent long. parce qu'il ne fait pas les mauvaises choses. Maxime, il est dans une famille pour les gens. Il a bonnet des pènes. Il a le d'un de la famille. Et là. C'est vraiment très bien. quand je regarde quand je vous dis cotisons l'argent quand je vous dis ça c'est voir quel est le niveau de prise de conscience par rapport à tout ce que nous faisons ici je vais vous poser une autre question là en relation avec le cameroun s'il vous plaît répondez s'il vous plaît je veux que vous répondez je vais vous poser une question quelle est la région la plus électrifiée au cameroun comme on a dit les gens s'il vous plaît répondez pardon s'il vous plaît répondez quelle est la région la plus électrifiée du cameroun répondez s'il vous plaît répondez l'ouest 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 ok méfait méfait me La deuxième question Répondez aussi S'il vous plaît Pourquoi Répondez pourquoi Pour faire court Je vous fais court Avant de répondre pourquoi Il faut que je vous dise La région La moins électrifiée au Cameroun Hum S'il vous plaît S'il vous plaît L'Est L'Eust 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 Qu'est-ce que vous avez compris Qu'est-ce que vous voyez La région La région La plus électrifiée L'Eust La région Moins électrifiée S'il vous plaît L'Eust 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 Les barrages Les barrages sont installés Où ? Je veux qu'on se comprenne bien Parce qu'il ne faut pas Parler sans mettre les doigts Faut toucher du doigt Le problème Les barrages sont où ? Les barrages sont où ? Les barrages sont loulous Par rapport aux anciens barrages Les barrages sont loulous Maintenant Si le barrage est à Idéa Le barrage est à Sonloulou Et que La région du littoral Est sous-électrifiée La région du sang Sous-électrifiée La région de l'Est Sous-électrifiée La région du sud Sous-électrifiée On a donc un droit De se poser la question Pourquoi ? N'est-ce pas ? Si je me pose la question Pourquoi ? Je dois répondre Pourquoi ? Est-ce qu'on se comprend ? C'est pour ça Quand on organise Une révolution de couleur au Cameroun Il faut te poser Les bonnes questions Pourquoi ? Pourquoi je parle ? Qu'est-ce que je vais gagner ? Que vont profiter les générations futures Du combat que je mène aujourd'hui ? Tu te poses ces questions Tu réponds Tu trouves Si tu dois aller Tu ne pars pas Maintenant Le président a construit Les Les barrages Barrages de Mekin Barrages Barrages de Mouveleux Barrages de Lompanga Barrages de Nartigal Là je ne conçois le Nartigal Si les peuples de la forêt Comprendent pas le discours Que j'ai choisi de dire Ils vont voir Comment vous pouvez imaginer Le barrage de son loup Il n'y a pas la lumière à ma socle C'est Dieu qui a fait que Les chutes Les chutes Soient à son loup Le président A créé l'arrondissement De ma socle Son loup Ça veut dire que Les premières personnes Bénéficiaires De l'électricité Devaient être Nos villages Sont nos maçons Tous les petits villages De cet endroit Devaient être électrifiés On est parti électrifier L'ouest Cameroun Jusqu'au champ Je parle Des faits Chacun de vous Pour prendre l'avion Il descend A l'ouest Cameroun Il rentre Me dire Si je mentis Vous savez ce qu'on va faire Ils vont aller Au barrage De Mekin Abandonner Tout Les populations De Mekin Mettre Les Les poteaux Aux tensions Tirer le câble Amener Les populations A 10 kilomètres A 15 kilomètres Seront dans le noir Ils vont aller Le barrage De Mekin Véleux Aller au village Là-bas Mettre Les poteaux Aux tensions Partir Avec le câble C'est parce Que les populations De la forêt Et leurs élites Ne comprennent pas Ce qu'on appelle L'état Je vous ai posé La question Au début Qui doit manger Quelle quantité Manger Quand je parle Ainsi La nourriture Que j'appelle Manger On peut la remplacer Par tout autre objet Qui doit être Électrifié A quel pourcentage Retenez Il n'y a jamais De 1 sans 2 Vous comprenez Je vais vous raconter Une petite histoire Au ministère Des travaux Publique Il y a un BAMOA Qui arrive Au posté Directeur Directeur Des routes A l'époque Vous savez Ce qu'ils avaient fait Je vous raconte Ce qu'ils avaient fait Dans la ville De Bafia Écoutez-moi Lors du projet Du bitumage De la route De la ville C'était La ville De Bafia Et le tronçon Bafia Bokito Mes frères Écoutez-moi Ils ont mis Le bitume De la maison Du parti Du RDPC Jusqu'au Quartier Ndengue L'axe principal Ils redescendent Vers la mairie Ils montrent La colline Ils descendent La colline En bas De la colline Ils s'arrêtent Écoutez-moi Ils s'arrêtent En bas De la colline Ils traversent Ils vont Sur l'axe lourd Ils vont Commencer Des travaux De la route Bafia Bokito Ils laissent Le centre Commercial Arrive Donc Un Un Bas Mois Il arrive Au poste De directeur De route Il bagarre Il trouve Un projet De route Là-bas Il prend Le projet De route Il l'amène Ambarthia C'était pour faire Le tronçon De l'axe lourd Jusqu'au Il s'est tenu Aller rattraper Le goudron Qu'ils avaient Abandonné En 1986 Quand il a envoyé Ce projet Quand il a envoyé ce projet Là-bas On l'a viré Qui doit manger Quelle quantité Manger Quelle quantité manger Ce village Ce village Ce village ne sera pas électrifié Nada Jamais Parce qu'on nous entraîne Dans des futilités On vous empêche De voir Qui doit manger Quelle quantité Manger On n'a pas électrifié Ma soque Son loulou Parce que Les élites Ont abandonné Et si les élites Abandonnent Nous La population On ne doit pas abandonner C'est ça Que je cherche A vous faire comprendre Vous comprenez C'est ça Que je veux Que vous comprenez Quels sont Les moyens De pression Au 21ème siècle Je veux que les gens Changent de paradigme C'est une question De perception D'anticipation De vision C'est pour ça Que je vous dis Chaque fois En 2050 Nos enfants Qui viennent là Si quelqu'un Parmi vous Dit J'ai réussi Ma vie Ma vie Parce qu'il pense Qu'il est en Occident Avec sa femme Et ses enfants Ça veut dire Il a réussi Sa vie Il se trompe Réussir Ta vie C'est poser Les actes Pour que Ceux qui viennent Donc derrière Toi Ne vive Pas dans Les mêmes conditions Que toi Tu as vécu Il faut qu'ils trouvent Que toi Tu as mis Les jalons Pour qu'eux Arrivent Ils voient Ce que tu as fait C'est ça Qui se passe Pour que Ça marche Il fallait marcher De comment accord Avec nos élites Mais comme je vous dis Je vous chante ça ici Les élites Sont en prison Et je vous avais dit Quelle prison Les petites maisons Si nous constatons Que les élites Sont en prison On est en train D'installer les poteaux Au village Il y a le barrage Moi je veux qu'on commence A me dire Il y a combien De villages Là-bas Au sud Nous on commence A taper Sur la table Ici Nous voulons L'électricité Dans les villages L'odeur va sentir Ça va arriver Sur le président Nous avons déjà Un premier cas On se sert De ce cas Pour dire Voilà ce qui s'est passé Ma soque Somme nous Le barrage Est là-bas Les populations Sont dans le noir Quelle hérésie C'est ne pas Se servir Des erreurs De nos parents D'hier Si nous continuons A faire comme ça On va pas s'en sortir Si désolé les amis Là où on a mis Les barrages Il y a Les villages Là-bas Clair et net Manou Bosso Il pose la question De savoir Manou Bosso Manou Bosso pose La question De savoir Est-ce que Le direct Est pour Les Camerounais Ou bien Pour les tribus Particulièrement Particuliers Je vois Je vois Les gens Se distraire De la problématique Du live Mon frère Manou Bosso Reprends alors A ma question Il n'y a pas Un barrage A l'ouest Mais c'est la région La plus électrifiée Tu veux aussi Nous empêcher De dire ça Mon frère On va dire bien Moi on ne m'empêche pas De dire un constat L'ouest L'ouest Est électrifié Jusqu'aux Plantations Petite histoire Je suis d'Adois Là Mon collègue Paire Sa mère On s'arrange Pour aller au deuil Demain Ma voiture Avec Mes deux amis Pour la direction De l'ouest Ceux qui connaissent L'ouest C'est à Bafam Quand tu arrives Tu vas à Bafam Il y a un embranchement Tu prends à droite Pour sortir par devant Pour sortir Pour tomber sur la rue Qui va Vers 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 la commune De Banna Quand tu es là Quand tu es là Il y a une autre route Qui monte Qui va vers le centre-ville De Bafam Il y a un petit embranchement Tu passes par là Tu sors Tu tombes à la station Tu penses Ça doit être la station Total Quand tu passes par L'embranchement Là à droite Tu n'arrives pas au bout Sur la route principale Tu prends Encore à droite Pour être dans le village De mon collègue Je suis dans la voiture Moi j'aime faire que regarder Les fils électriques On part devant On arrive devant On laisse La route Qui va Là le village De monsieur Qui a Le collègue Si en tout On continue On arrive là-bas Dans un petit arrondissement Pour aller Au petit village Pumako On reprend À droite Qui ne fait que regarder Le câble Arrivé au village Tu trouves la lumière Tu trouves les poteaux Ça entre Ça entre Ça entre Je pose la question À mes collègues Vous n'avez pas de barrage On vient vous mettre Au courant Comme ça Pourquoi Je me réponds C'est par contre On a les parapluies Et les audaces Mon frère Manon Tu ne peux pas M'empêcher de dire Donc voilà Tu crois que c'est Je ne peux pas M'en prendre à toi Je ne peux non plus M'en prendre à eux On appelle ça Être organisé Mais chez nous Les élites de chez nous Viens voir Il entre en forêt En forêt En forêt En forêt Il va construire Une grosse maison Au village Il n'y a pas de route Pour arriver chez lui Là où il a construit Une grosse maison Dans la forêt Il n'y a pas de route Vous avez vu La vidéo Lorsque Frambia Partait au deuil De son ami À l'ouest Non Le goudon Est rentré Dans la barrière Non Je veux que vous Voyez ce qu'on appelle La perception Comment des gens Ont une conception De l'état Je ne parle pas Quelque chose Que tout le monde A vu Il y a vidéo Quand Frambia Partait assister Son ami Au deuil À l'ouest Vous avez vu Le goudon C'est entre Au village Non Vous n'avez pas vu Mon frère Quand je te dis Que j'ai fait le tour De l'ouest Mon frère Je ne mens pas Et ce jour Là On avait même Deux deuils Quand nous sommes Partis De Bafon Là Au Pérou Nous sommes Partis À Babadjou À Mbouda Nous sommes Partis À Babadjou À Mbouda Donc Je ne sais pas Moi je ne peux pas dire Aux gens De se revolter Mais je dis aux gens Voici le problème Mais il faut le résoudre Comment le résoudre Actuellement On est en train De construire Les lignes Les poteaux électriques De Mekin De Mouvelleux C'est nous Qui devons commencer À taper Les tantam Ici Abdel Le barrage De Mekin Le barrage De Mouvelleux Les villages N'ont pas d'électricité On va taper Le tantam Ici Le président Va dire Qu'est-ce qu'il sent là Ce sont les nouvelles Moyennes De pression Pour faire comprendre Au président Qu'ils ont refait Ce qu'ils ont fait À Massoc Sonnou Parce que Les élites Ne viendront pas L'administration A pour rôle De démanteler De dépouiller Les populations De la forêt C'est le rôle De l'administration Ce que le sous-préfet Le préfet De la Sanaga Maritime Ont fait À l'Ouest Cameroun Ne pouvait pas Le faire À 13 heures Au journal De 13 heures Vous allez entendre Le président Le président De faire Ce qu'ils ont fait À Idéa Je connais La puissance De mes beaux-frères Ils n'ont pas Le régal En matière De l'administration Ils sont puissants Tu vas là-bas Fais ce qu'ils ont fait Là 13 heures En lieutenant En la radio On appelle ça La puissance Ils se sont constitués En une puissance Pour défendre Leurs intérêts Au sein De l'administration Qui que ce soit Dès qu'il est déjà Dans l'administration Et qu'il est Originaire de l'Ouest Et qu'il est À une autre fonction Il défend d'abord Les intérêts De l'Ouest C'est de ça Qu'il est question Si je pose la question Ici Il y a combien De villages À Mokin Il y a combien De villages Vous voyez C'est à nous De ce qu'on Est situés En un lobby Pour défendre Nos intérêts Je reviens À ma question Fondamentale Qui doit manger Quelle quantité Manger Tout se joue Là-bas Mais nous sommes Des bons Déniers Parce que nous avons Refusé De défendre Notre intérêt C'est de ça Qu'il est question Il y a un autre sujet Là Qui concerne Les femmes Et aussi Un peu Avec les hommes Mais plus Mais plus Les femmes Comment on étiquette Les enfants En Occident L'étiquetage Des enfants Ça Ça sera Comme Un conseil Qu'on peut Que Je donne Aux femmes Si tu es En Occident Tu es Une femme Tu épouses Un blanc Ce blanc Là S'appelle Charbonnier Ma chérie Tous tes enfants Appellent Les charbonniers Tu sais pourquoi Parce que Quand il va Grandir On va L'appeler Charbonnier Mais Comme tu es La femme Et que toi Tu t'appelles Amougou Tu donnes Tu donnes ton enfant Le nom De Amougou Charbonnier Tu as mis Les tickets Sur l'enfant Partout Il passe On saura Qui est Africain Comme il est Métis Les Métis Doient vous fournir Plus d'efforts Parce qu'il n'est Ni noir Ni blanc Comme ça Ça marche Donc Si tu as ton enfant Tu as épousé un blanc Si il s'appelle Charbonnier Donne tes enfants Le nom De Charbonnier Si tu es un homme Tu as épousé une femme blanche Mon cher ami Ta part Et bel et bien Terminé Ils vont vivre La stigmatisation Toute leur vie Il y a un bel exemple Quand Yannine Nous a gagné Il est français Quand il perd Il est cameroumé Quand Nganou Gagne Il est français Quand il perd Il est cameroumé Comme ça Quand Tu accouches ton enfant Tu veux donner le nom Il refuse que tu donnes Le nom Comme On a déjà l'habitude De donner chez nous Il refuse Ce sont les techniques D'étiquetage De nos petits enfants Vous voyez non C'est le plus grand démocrate C'est le plus grand démocrate Mais Loire Loire le cas Mon frère C'est ce que mon collègue M'avait répondu On n'avait pas Appuyé Les godasses Mon frère On avait marché Dans la route Tenté Mon frère Je dis que L'électricité Dans le village Oui Parfois Tu marches même Tu marches même 5 kilomètres C'est le cadre Qui passe seulement On n'a aucune maison Eh oui C'est ça On n'a pas compris Parfois Quand je pose avec quelqu'un Je veux les agréments Que nous vions avec l'investisseur C'est bien beau Mais les autres ont les agréments Sans venir avec les investisseurs Quand c'est nous On nous dit Venez avec l'investisseur Vous comprenez Mais ils ne savent pas que Si j'ai un investisseur En main En lui présentant L'agrément J'ai le droit De vendre telles choses Dans mon pays Cet élément Ce document Peut changer tout Parce qu'il aura vu Il dit Ah Il a l'agrément Ça veut dire que Vous voyez Parce que jusqu'à présent Ils reflètent de se constituer En une force Ils ont toujours dans leur tête Oh l'état Oh l'état L'état est une fabrication Des hommes Si l'état Est une fabrication Des hommes Et que moi Je me pose la question De savoir Qui doit manger Quelle quantité manger Et que cet état Ne me garantit pas ça Je crois que pour moi C'est l'état Non mon frère C'est de sortir Les questions Pour pas trop aller A l'école Pour comprendre L'affaire C'est ce que moi Je dis aux gens Pour pas trop aller A l'école Pour comprendre ça C'est juste quelque chose De logique C'est comme ça Qu'ils ont sonné Ils vous créent Quelque chose Pour vous tromper Ils vous disent L'homme Groumanion L'homme L'homme du néon delta L'homme moderne C'est ce qu'ils disent Moi J'appelle ça Les bêtises C'est ce que je vous dis là Qui est universel Ce que je vous dis là C'est universel Et retenez-le Vous êtes là 150 Il a fallu 150 femmes Pour vous porter Dans le ventre Il est 150 femmes Qui vous ont porté Il a fallu 150 femmes Pour les porter Il a fallu 150 femmes Pour les porter Il a fallu Il a fallu 150 femmes Pour les porter Ainsi de suite 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 L'homme Il était comme ça Il marchait A quatre pattes Après Il s'est levé Il a commencé A marcher Il a eu la barbe Ce que je vous dis là C'est ce qui est vrai Ce n'est pas quelque chose Qu'il faut aller loin 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 Avec l'école C'est la logique Rien d'autre Ils viendront Avec le gros français Ok On continue Dans la même logique Parce que Quand tu ne comprends Pas une escroquerie Tu ne pourras pas Comprendre La naque Il y a dedans Ok En l'an 3000 3000 c'est beaucoup L'an 200 Je ne parle pas de 1000 Je parle en l'an 200 En l'an 200 Les femmes accouchaient Si je pose la question En l'an 200 Les femmes accouchaient Vous allez me dire oui N'est-ce pas Il y avait les hôpitaux S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Répondez En l'an 200 Les femmes accouchaient C'est la question Si vous répondez Oui Il y avait les hôpitaux Il y avait les hôpitaux L'hôpitaux L'hôpital est venu Pourquoi Pourquoi l'hôpital est venu Pour faire l'argent L'hôpital est là ? L'hôpital est là C'est pour faire l'argent L'hôpital est là C'est pour faire l'argent Si vous comprenez Ce que je suis en train De vous dire Vous comprenez L'architecture Vous comprenez Comment ils ont Ils ont organisé L'arnaque Ils ont appelé ça Capitalisme C'est ça Qui est la question Les amis Bon Pein d'homme Pein Pein d'homme dit Oui Il y avait les hôpitaux Traditionnels Ok Pein d'homme Les hôpitaux Traditionnels C'était où ? Mon père me dit On m'a accouché Sous le manguier là On m'a accouché Sous le manguier là Ok Tiens donc Pein d'homme Pein d'homme Il y avait les hôpitaux En langue De ça Oh Seigneur J'ai fait une remarque J'ai fait une remarque J'ai fait une remarque Vous savez Tu as une douleur Tu prends un traitement Tu prends un produit Tu bois Huit heures L'effet fini Après huit heures Le mal revient Le mal revient Africains Sortez Les fichiers Il faut questionner tout La question principale Qui doit manger Quand est-ce Il doit manger Quelle quantité Il doit manger Bien d'homme T'as posé la question Je ne dis pas qu'il n'y avait pas la technologie A l'époque des égyptiens Je suis simplement En train de te dire En langue Deux cent Est-ce qu'il y avait Les hôpitaux Si il y avait Les hôpitaux Ok Mais sauf que Tu ne peux pas prouver Moi j'ai vu Une vidéo C'est internet Où on opérait Le crâne D'une personne J'ai vu La vidéo Chiquée dans le net Le gars était Couché au sol On opérait Sa tête Dès que Dès que Vous avez répondu A la question Qui doit manger Quelle quantité Manger Vous avez compris La na Planétaire La genèse Est claire Ça C'est le téléphone Fabrication De l'être humain Ça C'est la souris Fabrication De l'être humain Ça C'est la télécommande Fabrication De l'être humain Ça C'est le livre Fabrication De l'être humain La seule chose Que l'être humain A trouvée Sur la planète C'est la terre Il a trouvé L'eau Les arbres Tous les céréales Les animaux Les plus malins Ont dit Comment faire Pour contrôler Les céréales Ils ont fabriqué L'état Ils ont posé La question Et si les gens C'est là Se rebellent On va faire Comment Ils ont créé Le FDI La police 1908 Mes chers amis Si vous avez Compris Tout ce que je vous ai Duit C'est là Aucun homme politique Ne peut vous manipuler C'est ma question Qui les met souvent K.O. Je veux que tu me réponds Si des humains Ramassent Toutes les céréales Que Dieu Amnicité Il ramasse ça Les céréales Les céréales Les céréales Les céréales c'est difficile mais il faut faire ça Dieu donne le céréal les humains préramassent ça ils vont cacher aux Philippines ils commencent à modifier à étudier ils nous créent les eaux G-M organismes génétiquement modifiés ils gardent les céréales de Dieu ils gardent la sémence de Dieu ils gardent donc vous pensez que quand ils nous donnent les eaux G-M là c'est parce qu'ils nous aiment non c'est pas ça parce que lui veut son intérêt le nôtre est où j'ai fait l'espérance avant le confinement tu veux sortir l'opposé te dis tu parles et oh seigneur mais ces amis il est temps qu'on se réveille tontinez tontinez dites à vos amis on fait prendre les gens conscience par les actes qu'on pose je peux parler ici mais s'il n'y a pas les actes qui suivent sur le terrain les gens ne comprendront pas les gens ne vont pas comprendre vous voyez que tout ce que je parle ici ça revient à une seule chose qui mange quelle quantité la vie n'est pas réussir sa vie pour toi seul il est future génération toi tu les mets où c'est ça qui échappe aux africains jusqu'à présent si les africains ne comprennent pas ça rien qu'un petit niveau de l'état petit niveau de l'état c'est très beaucoup donc une fois de plus tontinez c'est très important pour faire changer ça on a 70 ans de retard nous avons 70 ans de retard on a 70 ans de retard c'est vraiment compliqué pour la vie h on a va et la c'est qui va l' on 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 Mes amis, je vais vous parler de la 5G. Je ne vais pas être long, mais vous allez comprendre par une image. Quand tu pars à la pêche, tu mets la canne. La pêche à la ligne, tu mets la canne. Tu as l'air de ta canne. Tu as pris le poisson. Tu pars avec le filet. Tu jettes le filet. Tu jettes le filet. Après, tu tires. Tu mets le côté. Tu pars à la pêche avec un chalutier. Avec un filet long. Un filet long. Long d'au moins. 500 mètres. Qu'est-ce que vous me suivez? La question que je peux vous poser, la pêche à la ligne, la pêche avec filet, la pêche avec le chantier, qui représente Saint-G. Corona. Vous comprenez? pêche à la ligne. 1G. Filet. 2G. 3G. Voire 4G. Chalutier. Avec un filet long. De 500 mètres. C'est la 5G. Ça veut dire que quoi? Avec la 5G. Voilà ce qu'ils vont faire. Voilà ce qu'ils vont faire avec la 5G. Voici mon téléphone. Si je désactive la géolocalisation, Facebook ne marche pas. Vous avez compris? Si je désactive la géolocalisation, Facebook ne marche pas. Il va me dire pour que ça marche, active la géolocalisation. ça veut dire que je suis conditionné. Avec la 5G, donc, la 5G ramasse toutes les informations possibles possibles sur toi. Avec la connexion 5G, on peut te installer une caméra qui t'enregistre ton visage, ton visage, On appelle ça reconnaissance faciale. Avec la 5G On appelle ça invention de l'être humain. Tu ne pourras plus te cacher. Depuis que j'ai découvert ça, j'ai arrêté de mettre les photos. J'ai arrêté. Quand je lis tout ce que la 5G fait, j'ai découvert ça. Avec la 5G, on peut faire l'intervention chirurgicale à distance. Avec la 5G, ça permet d'avoir les voitures connectées qui marchent sans souffrir. Mes amis, quand les gens s'organisent en puissance, vous ne voyez que du feu. Je vais vous poser une question. Où est Abdurrahman Baba pour porter plainte ou tasse ? Tu payes 10 millions. Je vous pose la question. Où est Abdurrahman Baba où est Abdurrahman Baba une porte plus pleine aux tasses ? Je vais vous expliquer. le comité de normalisation sous le professeur Ouna a échoué parce que il fallait que mes beaux frères prennent pieds à l'Afrique à faute. C'est mes beaux frères qui finançaient Abdurrahman Baba. depuis que maître a récupéré a récupéré le comité de normalisation, on est allé aux élections, on a gagné les élections. Bon. Abdurrahman Baba, il est parti aux tasses. Est-ce qu'il est parti aux tasses ? Non. Pourquoi ? Parce que les financiers ont eu ce qu'ils voulaient. Les financiers ont eu ce qu'ils voulaient. Je vais vous passer une vidéo. Parce que quand tu vois ça passer, tu sens que c'est une vidéo commandée. Ce sujet a été commandé. Comme notre cela est suivi, on a dit parler de telle personne. et vous voyez comment elle vient parler de la petite fille du président. Tu vas voir la dame qui parle de l'enfant du président et tu vois elle-même. Tu essaies un peu de poser les âges Essayez un peu d'opposer les âges. Vous allez voir. Je vous mets la vidéo. Écoutez bien ce qu'elle dit. Et vous allez voir le message qu'elle veut que les Camerounais retiennent. Moi, je vais répondre à ma jeune seule. on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Je trouve cette vidéo et je vous montre la vidéo. Voilà. écoute quand elle parle. ? Non, on ne fait pas On ne fait ça. Bonjour chers amis, je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième numéro du débrief. Alors cette semaine, comme les précédentes, l'actu a été chargé. On va parler notamment de deux filles de chef d'état africain qui ont exprimé leur ras-le-bol ces derniers jours. Je vous donne plus d'informations là-dessus tout à l'heure. On parlera également d'un groupe de chinois arrêté au Nigeria pour tentatives de corruption, une histoire assez invraisemblable. Et pour finir, je partagerai avec vous un de mes derniers coups de cœur cinéma africain sur Netflix. Le débrief épisode 3, ça démarre maintenant. Je vous l'annonçais en intro de cette émission, être fille de chef d'état ce n'est vraiment pas facile. Prenons par exemple, allez, Isabelle Dos Santos. Alors qui est-elle ? Âgée de 47 ans, elle a été nommée la femme la plus riche d'Afrique et première femme africaine milliardaire en dollars. Mais bon, ça c'était avant le gel de ses avoirs à la suite du scandale des lois d'Alix. On va en parler juste après. Mais surtout, Isabelle, c'est la première fille de l'ancien président Eduardo Dos Santos qui a régné avec son clan sur l'Angola pendant près de 38 ans. Nommée en 2016 par son père à la tête de la Son Angole, la compagnie nationale d'hydrocarbures en Angola, Isabelle avait également la main sur d'autres compagnies dans le pays qui étaient sous le contrôle du clan familial. Tout allait donc très bien, juste à ce qu'Edouardo Dos Santos décide, fin 2016, de quitter le pouvoir. Comme ailleurs, il décide de nommer son successeur, Joao Lourenço, qui lui assure que tout continuera comme avant et que la famille Dos Santos sera à l'abri. Et là, les amis, c'est là qu'a lieu un des plus grands retournements de veste qu'on ait connu sur ce continent. Puis, une fois élu avec la bénédiction de son parrain, Joao Lourenço décide tout simplement de se débarrasser des Dos Santos. Le nouveau président angolais lance un grand nettoyage dans lequel il fait envoyer tous les proches de l'ancien président qui occupe des postes importants. L'ancien ministre des transports, par exemple, Augusto da Silva Thomas, se retrouve condamné pour fraude à 8 ans de prison. Et ça ne t'arrête pas là. Le nouveau chef de l'État angolais ira même jusqu'à faire emprisonner José Dos Santos, fils aîné de l'ancien président, que l'on accuse d'avoir détourné près de 500 millions de dollars du fonds souverain angolais. Son procès est en cours et il risque jusqu'à 12 ans de prison. Alors, on vient de parler du frère, mais qu'en est-il de la sœur, la puissante Isabelle ? Eh bien, après avoir rassemblé et étudié plus de 715 000 documents en tout, un collectif de journalistes a publié en janvier 2020 ce qu'on a appelé les « Luanda Leaks ». Il s'agit d'une enquête qui détaille l'origine véritable de la fortune d'Isabelle Dos Santos. D'après cette enquête, elle aurait réussi à cacher près d'un milliard de dollars aux autorités fiscales. Elle se serait enrichie sur le dos des contribuables angolais. à coup d'innombrables détournements de l'argent confiés ensuite à des paradis fiscaux à l'étranger comme Malte, Suisse, Pays-Bas, Dubaï ou encore le Portugal. Et tout ça alors que des millions d'Angolais vivent dans la misère dans ce pays qui est pourtant une des grandes puissances pétrolières du continent. Toujours d'après les Luanda Leaks, elle serait propriétaire entre autres d'un yacht estimé à 35 millions de dollars et certains de ses biens seraient issus d'un circuit de blanchiment d'argent transitant par l'Angleterre. Si sa fortune est estimée à plus de 2 milliards de dollars, aujourd'hui, une importante partie de ses avoirs sont gelés par le président angolais depuis décembre 2019. La milliardaire ne peut plus retourner dans son pays et c'est donc depuis l'étranger à travers les médias qu'elle dénonce ce qu'elle considère comme une chasse aux sorcières contre elle et sa famille. Le mardi 12 mai 2020, elle a publié dans les médias une tribune de 16 pages dans laquelle elle accuse le gouvernement angolais, que ne l'aise bien, d'avoir essayé de l'incriminer en se servant d'un faux passeport ayant appartenu à l'acteur Bruce Lee. Oui, oui, on parle bien de ce Bruce Lee-là. Dans sa tribune, Isabelle déclare que, je cite, « Il apparaît clairement que l'État angolais, par le biais des services de renseignement, a monté un dossier afin d'obtenir à mon nom contre une décision injuste et illégale. De faux documents et fausses déclarations ont été délibérément apportées au tribunal. N'est-il pas désormais clair que l'objectif des autorités angolaises consistait à m'empêcher d'assurer ma propre défense et de provoquer la faillite des entreprises dans lesquelles j'ai investi et que j'ai géré ? » En Angola, le parquet de Luanda a ouvert une enquête sur ce fameux passeport de Bruce Lee et a répondu à la milliardaire ce 13 mai en précisant que le gel de ses avoirs n'était fondé sur aucun document d'identité, mais sur des documents attestant la crainte d'une dissipation de patrimoine, une autre manière de parler de détournement. Isabelle Dos Santos reste donc accusée de fraude, blanchiment d'argent et détournement de fonds dans son propre pays. Elle n'est vraiment pas prête d'y retourner passer ses vacances. Toujours au chapitre « Fille de présidente dans la tourmente », on va cette fois au Cameroun puisque la fille du couple Bia fait encore parler d'elle. Brenda Bia, 23 ans, en a marre qu'on s'en prenne à elle à cause de son père, Paul Bia. Fatiguée des nombreuses attaques dont elle fait l'objet sur les réseaux sociaux, elle a notamment décidé de réagir à un commentaire sur Instagram en écrivant en anglais « Quand et si je deviens chef de l'État dans ce pays, vous pourrez me rendre responsable de tous vos problèmes ». En attendant, adressez-vous aux membres du gouvernement. Voilà, par quoi on commence ? Bon, premièrement, les attaques sur son physique sont inexcusables. Qu'elle soit malade ou pas, que l'on soit d'accord avec elle ou non, s'en prendre à la forme des yeux de Brenda Bia ou à sa morphologie est injustifiable. Maintenant que ça s'est dit, il faudrait peut-être appeler une ou deux choses. Brenda Bia n'a pas choisi de naître dans une famille présidentielle, c'est sûr. Elle n'a pas demandé à être là et ça ne doit pas être évident tous les jours. Mais soyons clairs, elle profite des avantages de son statut, donc pourquoi voudrait-elle ne pas en supporter les inconvénients ? Brenda souhaite probablement avoir la même liberté, la même tranquillité qu'une jeune Camerounaise de 23 ans lambda, sauf qu'elle n'est pas une jeune femme lambda, qu'elle le sait et que ça l'arrange quand elle le souhaite. Par exemple, quand elle poste sur Snapchat ou Instagram ses voyages en jet, ses rencontres privées avec des stars ou encore ses vêtements de luxe, elle est tout à fait consciente de ses privilèges. Dans d'autres cas, on pourrait fermer les yeux, mais elle n'est pas la fille d'un chanteur connu, elle n'est pas l'héritière d'une famille d'industriels du secteur privé et elle n'a certainement pas gagné au loto. Peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, mais il y a une forme de mépris, voire d'indécence, lorsqu'on est l'enfant d'un chef d'un pays en voie de développement et que l'on affiche un train de vie luxueux sur Internet pendant qu'on demande à la majorité de la population de se serrer la ceinture. Elle ne sert pas responsable de la corruption endémique qui frappe le pays, mais de par sa proximité avec le système en place, elle y est associée qu'elle le souhaite ou pas. Alors, deux choix. Elle peut faire comme la plupart des personnes dans son cas, c'est-à-dire cesser de partager des éléments de sa vie personnelle et limiter sa présence sur les réseaux sociaux ou à des postes sur des actions sociales ou caritatives, parce qu'il ne faut pas croire que les autres enfants de présidents africains sont absents de la toile parce qu'ils n'ont rien à montrer. Au contraire. Donc c'est soit ça, soit elle assume totalement son statut et ne répond plus aux commentaires négatifs. Elle peut prendre exemple sur notre influenceur équato-guinéen favori, tonton Théodoro Obian Guima, très actif sur Instagram. On peut voir sur son compte qu'il vit la vie d'Aloca entre deux courts séjours à Malabo, rappelons quand même qu'il est vice-président du pays. Théodoro donc n'en a pas grand-chose à faire des critiques, il n'y répond tout simplement pas. Alors à Brenda, il y a de faire un choix parce qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la laitière en plus de ça. C'est ça, les Camerounaises, d'Anjou. Quand une Camerounaise est Ndjanjou, c'est ça qu'elle répond. La Camerounaise Ndjanjou, elle a un sens Théodoro, mais elle enfonce Brenda. Ok, je veux donc dire à cette jeune dame. Monsieur Biya. Oh, putain. Oh, c'est pas possible. Je devais m'arrêter, quand j'ai rentré, je devais m'arrêter à à Walmart. Je devais acheter le jus le jus que le président Biya fait en Vomaka. Il m'arrêtait. Oh, putain. J'ai oublié. Il m'arrêtait. Oh. J'allais faire le dire avec sa main. Cette jeune dame interdit à Brenda Biya de jouir de l'argent de son père. parce que pour cette Camerounaise Ndjanjou, Brenda Biya vit avec l'argent des Camerounais du contribuable. C'est ce qu'elle laisse paraître. Mais elle ne dit à aucun moment que oui, malgré que son père est président, mais son père est un cultivateur. Il produit les ananas qui transforment en jus depuis plus d'eux avant même que Brenda ne soit en vie, ne naisse même. Elle ne peut pas faire paraître ça. Elle met sur un même pied d'estral la fille de Dos Santos, Isabelle et Brenda Biya. Brenda Biya a géré quoi? Rien. Isabelle Dos Santos a géré quoi? une entreprise et d'autres filiales de ces entreprises. On appelle ça reportage commandé. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle les Camerounaises Ndjanjou, les filles malhonnêtes. parce que si un Camerounais est sérieux et qu'il dit tout le monde est sur Internet, tout le monde, même le président américain, le pays le plus puissant de la planète, il est sur Internet. mais elle dit à Brenda de ne pas aller sur Internet, de ne pas répondre aux gens sur Internet. Maman, tout le monde répond à qui il veut sur Internet. faire croire aux Camerounais que non, c'est parce que elle profite du système. Non, ma chérie, son père travaille. Son père lui donnait pareil que ton père t'a donné quand tu avais son âge. arrêtez. Attaquez son père. Laissez l'enfant détruire. Attaquez son père. C'est son père votre président. Ce n'est pas elle. Mon frère, il faut lui dire son nom, non? C'est Paola, Audrey. N. Je ne vais pas donner le nom personnel. Il faut que les gens arrêtent de penser. Moi, on va venir me dire OK. Je vais donc poser à cette jeune fille une question. Quel comme est-je des avantages du système? Son père n'est pas un industriel. OK. Quel me cite alors un industriel en Afrique? Est-ce qu'il y a un seul industriel en Afrique? Cette jeune dame s'appelle Paola Audrey. Tu tapes internet Paola Audrey. Paola Audrey. Paola Audrey N. Ça va s'afficher. On va voir. On m'a envoyé ça. quand j'ai suivi, j'ai dit que ça c'est une vidéo commandée. Comme on a commandé une vidéo qu'elle doit faire une vidéo sur Brinda Bia, elle a collé ça avec la fille de Dos Santos. C'est une vidéo commandée. Je vous donne vous dire ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on vous cache. Il n'y a aucun industriel en Afrique. Parler comme ça, les gens disent mais non Abdel, il y a quand même des milliardaires en Afrique. Serrez vos sentiers. Je commence pas à pas. Vous comprenez? Je prends un seul exemple. Cet exemple-là. Je vais habiller Paul, habiller Pierre, habiller Paul, déshabiller Paul, habiller Pierre, déshabiller Pierre, habiller Jean. Je prends une seule personne. Je prends Bill Gates. Je prends Bill Gates. Bill Gates est un programmeur informaticien, inventeur de Microsoft, inventeur du langage informatique. il a inventé beaucoup de choses. Il a inventé les applications. C'est lui qui fabrique, c'est lui qui crée le système d'exploitation de son invention. Voilà un industriel, un inventeur. Il peut ne pas faire autre chose rien que son invention là. Il est multimilliardaire. Je vous prends un autre. Celui-là parfois dérangé les gens. Il s'appelle Monsieur Essuie. Monsieur Essuie est mort depuis longtemps. Mais c'est sa famille qui bénéficie de son travail. Il s'appelait Monsieur Essuie. L'inventeur de ce qu'on appelle vulgarement Essuie Glace. Il est dans la voiture. En tout cas, ça fait comme ça là. Donc, il a inventé ça. Ça s'appelait Monsieur Essuie. Quand sa famille se fâche, il écrit les lettres des fabricants de voitures, des avions. On va que vous n'avez pas payé ce que vous avez signé avec notre arrière, 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 arrière. Vous comprenez-le ? Rentons en Afrique. Je vais le citer. Dangote, il a fabriqué quoi ? Il a créé quoi ? Ouais, je vais finir dans quelques minutes, 20 minutes. Dangote, il a fabriqué quoi ? Dangote, il a fabriqué quoi ? Rien. J'entends les gens me dire non, il a tel compagnie, il a la cimenterie, il a ceci, il a ceci. Monsieur ses amis, c'est un banquier qui lui donne l'argent pour construire ce qu'il a construit. Sans le banquier, il n'est rien. Il est d'accord ? C'est le plus riche. quand tu comprends qu'il n'a rien inventé, que c'est le banquier qui lui donne l'argent pour faire ce qu'il fait là. Tu as compris le jeu. Tu as compris le jeu. Monsieur l'autre, Monsieur Renaud, Bernard Renaud, celui qui allait vécu Renaud. Donc, voilà les inventeurs. En Afrique, vous avez qui ? En Afrique, on a des commerçants. Bon, James on le 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 je prends son cas. C'était un commerçant. ils vendaient la cigarette. Le nom c'est Paola Audrey. Paola Audrey. N majuscule. Paola Audrey. N majuscule. si vous avez compris ce qu'elle vient de vous dire là, comprenez qu'en Afrique, vous avez déjectionné. ça va vous dire. Mon frère, moi, nous, moi, je ne travaille pas. Nous, on a embarqué les containers du président d'un d'un nana. Nous, on a embarqué ça. Ils essaient de quoi ils parlent. Sa fille peut bien, bien bénéficier des avantages du travail de son père. il faut que les gens arrêtent avec la manipulation, faire croire aux gens que la fille du président vit avec l'argent des impôts. C'est archi faux. Je dis c'est archi faux. Nous qui connaissons le vieux là, cette plantation existe avant que cette fille ne naisse. Elle, elle peut répondre aux gens sur les réseaux sociaux, mais elle ne doit pas répondre. Elle, elle n'a pas de corps, elle n'a pas de chair, elle n'a pas de cœur. Elle vient faire une comparaison, une vieille femme, Dos Santos, depuis de un bébé. On appelle ça son, ce chancelerie. fait la comparaison entre l'État du Cameroun qui a 70 ans d'âge et les États Unis d'Amérique qui ont trois siècles. Elle dit qu'il faut avoir peur des Camerounaises. quand tu vois ça, tu vois reportage commandé. Mais oui, il dit que je devais passer à Wordmark. Je prenais ça. Ils allaient vous dire voilà ça. Ça, c'est fabriqué en Vopka. on pense assez à Wordmark. On va voir pas du Camerounais. Ma vie, si quelqu'un t'insulte dans les réseaux sociaux, si tu veux, tu l'insultes. Si tu ne veux pas, tu ne l'insultes pas. Ça dépend de toi, de ton humeur. Tu es un être humain comme moi. Tout ce qu'il peut te dire. Personne ne doit te donner la conduite à tenir. Tu fais ce que tu fais. Si tu décides de répondre à quelqu'un, tu réponds. Si tu décides de ne pas répondre, tu ne réponds pas. C'est tout. Ces gens qui sortent, le Père les a dépassés, ils se veulent sur l'enfant. Le Père les a dépassés. On n'allait prier Dieu à tâcher tout. Faire que le Père meurt. Il refuse de mourir. Il se tourne chez l'enfant. C'est malheureux. Vous voyez pourquoi il faut que Franck Biya remplace le président Biya, non? voilà le cas de l'Angola. Le président Dos Santos choisit lui-même son successeur. Vous pensez que le monsieur là, João Lorenzo, ce qu'il fait là, c'est ce qu'on va lui faire. Je vais vous expliquer. Ah, je vais finir dans mes yeux. Ce qu'on va lui faire. Je prends un exemple pour que vous comprenez. Il y a un pays africain qu'on appelle la Zambie. Le président qui a remplacé le président Kenneth Kaunda s'appelait Chilouba. Chilouba arrive, il prend Kenneth Kaunda, il met en prison. Oh, il a volé. Oh, il a volé. Oh, il a volé. Il paie les élections. Celui qui arrive à red Chilouba, il met en prison. Celui qui arrive encore, quand l'autre il a perdu les élections, l'autre qui est venu derrière arrête aussi sur l'autre qui est sorti, l'autre qui est venu partir, il prend aussi, il met en prison. On appelle ça la malédition. C'est Kenneth Kaunda qu'on avait mis en prison le premier qui a eu les sorties de prison. Il a dit au président qu'il a actuel « Ne mets plus tes prédécesseurs en prison. » J'étais le premier qu'on a mis en prison. Il faut mettre fin à ça. Sinon, ça va continuer. C'est-à-dire que celui qu'on a remplacé est dehors. Ce que João Lorenzo fait là, ça va l'arriver demain. En tout cas, sa femme est américaine. João Lorenzo, il applique le calendrier de la CIA. je vais vous expliquer le calendrier de la CIA. Quand vous comprenez ces machins, vous comprenez des composants, vous comprenez ? Le calendrier de la CIA, c'est quoi ? « Aucun président africain ne doit quitter le pouvoir et rester en Afrique. Il doit rester en Afrique avec leur aval. » tout ce que vous voyez, ça vise une seule personne, deux centos. C'est lui que ça vise. tout le bruit que M. Watt faisait, parce que Watt ne supportait pas vivre en France. Ils ont trouvé un terrain d'entendre Watt et rentre au Sénégal. C'est en train de faire trois heures. Eh, Seigneur. Madame, je vous remercie. Rose, on a combien de partages ? Il y a d'autres de choses qui n'est même pas finies. Trois heures, mon frère. Rose, combien de partages ? Il va venir sur le stade demain. Il vous dit, c'est la CIA. C'est pour ça que je préfère que Franck Bial remplace le jeu. Quand tu vois ce que João Lorenzo fait subir à la famille de Dos Santos, tu dis, non. combien de partages ? Ok. les avions se prend demain. Je vous remercie. Tontoner, s'il vous plaît. C'est très important. Il faut qu'on chasse Tapoko. on lui montre qu'il y a une nouvelle prise de conscience qui fait que les choses ne vont plus se passer comme avant. Terrain, chefferie, ça va changer. J'ai changé. à 680. Et puis, Tout le monde Restez chez vous, ce n'est pas tuant C'est sorti qu'on veut tout cela qui peut nous tuer Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nous vivre Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien En cours un risque, un très grand risque Éviter le Covid, éternelons tous sur nos coudes Salions-nous avec les coudes et portons vite tous un masque Évitons les groupes de masse, gardons tous nos distances Lavons-nous toujours les mains, et comme ça, ça va aller Corona, Corona, ennemis commun Corona, Corona, ennemis commun Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route, avec nos mesures barrières Appeler le 15-10 en cas d'urgence, c'est le numéro vert et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fosses communes Et Seigneur, prends pitié Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis Restons soudés, face à cette pandémie Ensemble allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main, une seule main ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images pâle d'elles mènent Elles emportent tout ce qu'on aime Parle-moi douleur Corona, Corona, ennemis commun Corona, Corona, ennemis commun Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route, avec nos mesures barrières C'est parti ! Sous-titrage ST' 501